Guillaume bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau vicaire général du diocèse de Valence depuis le 1er septembre. Tout d'abord peut-être comment vous présenteriez-vous en quelques mots ? Eh bien je suis un prêtre du diocèse de Valence. Je suis âgé de 44 ans donc je suis né en 1971. Je suis issu d'une famille originaire des Cévennes, gardoise. Je suis né à Valence pourtant et j'ai grandi dans la région de Valence, sur la plaine de Valence. Voilà où j'ai fait mes études et un passage en lettres classiques et ensuite le séminaire, le séminaire Saint-Irénée, le séminaire universitaire. Un petit temps aussi de stage dans le territoire de Belfort au Secours catholique où j'étais dans l'accueil de SDF. Et puis ensuite j'étais devenu prêtre donc en ordonnée en 1998, un jour de quart de finale parce que ça mes collègues s'en souviennent. Et j'ai été prêtre, donc mon ministère m'a amené à Romand-sur-Isère d'abord. Et puis l'évêque à l'époque m'avait envoyé poursuivre une formation en catéchèse à Paris, à l'ISPC. Et quand je suis rentré, j'ai été nommé dans la paroisse Saint-Martin de la plaine de Valence. Et puis notre équipe a reçu aussi la charge de la paroisse Saint-Paul-du-Rhône où j'ai déménagé aussi ensuite où je suis resté cinq ans. Alors qu'avez-vous ressenti lorsque Mgr Michel vous a sollicité pour ce poste ? Eh bien c'était dans l'hiver, c'était en janvier dernier et on était pris dans l'action pastorale, etc. Donc je ne m'attendais pas à cette demande. Je savais qu'il y avait une consultation en cours, que l'évêque se posait la question d'un collaborateur. Donc en même temps je sais que j'étais dans l'âge, j'étais dans les cibles potentielles, je ne sais pas comment il faut dire. Mais moi je suis toujours attentif aux qualités de mes collègues et je pensais que beaucoup de collègues avaient des qualités qu'ils auraient pu faire. Voilà, donc il y avait un peu de surprise. En même temps je suis impliqué dans la vie diocésaine depuis longtemps, en participant au conseil épiscopal, comme vicaire. Et voilà, donc je l'ai reçu avec toujours un peu de surprise, d'appréhension et puis beaucoup de... très touché aussi par la confiance qui est manifestée. Parce que quand on est appelé à cette responsabilité, on est touché par la confiance qui est faite. Et en même temps beaucoup d'appréhension parce que c'est une réelle responsabilité. Et il y a aussi les enjeux qui sont ceux de notre diocèse aujourd'hui, auxquels il faut s'affronter sur la vie de l'Église, la vie des personnes qui vivent dans notre diocèse. Alors la responsabilité est toute récente, mais vous avez quand même bien révisé, j'imagine, avant votre rentrée. Pour vous, un vicaire général, ça sert à quoi ? Oui, alors c'est très intéressant parce que quand on devient vicaire général, tout le monde nous tape dans le dos en disant « bon courage ». Et en même temps, la question d'après, mais ça fait quoi un vicaire général ? Donc c'est vraiment un travail dans l'ombre, enfin un travail assez discret, c'est-à-dire qu'on est le collaborateur direct de l'évêque. Et il s'agit d'avoir ça, de soutenir l'évêque dans sa charge de conduire le diocèse. C'est notre guide, c'est notre berger. Et donc il y a un compagnonnage. Moi, je suis assez impressionné depuis le début, depuis quelques jours où je suis vicaire général. Et puis je connais Mgr Michel depuis quelques mois déjà maintenant. Je contemple son attachement, sa passion qu'il a pour le diocèse, son implication. Il parcourt cette terre drômoise en y rencontrant les personnes, etc. Donc voilà, je suis moi au service de l'évêque et de son ministère. Alors en même temps, comme collaborateur direct, il me confie la charge de garder la maison et de m'occuper en particulier que les personnes accomplissent bien leurs tâches, que ce soit dans les services diocésains, dans les services qui sont plutôt à la pastorale. Et puis il y a des services administratifs aussi. Il y a la partie d'être aussi un référent pour la chancellerie. Voilà, donc mon but, c'est que tout le monde donne le meilleur de ce qu'il est au service de nos paroisses, des gens qui sont impliqués dans la pastorale au jour le jour dans notre diocèse. Alors le diocèse sort tout juste d'un synode. Quelles sont les priorités qui vous ont été fixées pour cette année, si on peut en parler ? Oui, alors moi je suis assez sensible dans le discours de notre évêque. C'est intéressant, c'est un homme qui est arrivé dans la Drôme, qui a eu la chance de découvrir le diocèse et de participer au débat du synode. Il l'a entendu et sa lettre pastorale et les décrets qu'il a promulgués suite au synode, c'est le reflet d'un homme qui a écouté et qui pointe. Donc il y a deux manières d'aborder, de répondre à la question. Dans ce que dit notre évêque, il y a deux dimensions. Il y a l'action missionnaire, le réveil missionnaire, la transformation missionnaire, comme dit le pape François. Et je pense qu'il est au service de ça, c'est-à-dire que nos paroisses, nos services, nos mouvements, eh bien ils doivent être en action, en réveil pour se dire comment rejoindre encore plus, comment proposer la foi, l'évangile, le Christ, la parole de Dieu, etc. Donc il y a ce premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est une église pauvre pour les pauvres. Voilà, et je crois que l'actualité montre que l'église, elle est crédible quand elle est dans le souci, l'option préférentielle, on disait à une époque, pour les pauvres. Ça, c'est dans le discours de l'évêque, c'est très très fréquent en ce moment. Et puis alors après, plus techniquement, j'allais dire, dans la lettre pastorale qui a été publiée par notre évêque, il y a trois chantiers qui nous attendent, trois axes prioritaires auxquels on sera attentif. Le premier, il s'agit de quelque chose autour de la fraternité. L'évêque invite à développer des équipes fraternelles, centrées sur l'évangile, sur le partage. Voilà, à tous les niveaux, quelle que soit votre implication dans l'église, il faut que vous ayez ces lieux. Donc la fraternité, mais c'est aussi ce qui était très apparu dans les débats du Synode, c'est qu'on veut une église fraternelle, plus fraternelle encore. Et ça passe ça par des petites initiatives aussi très concrètes localement. Donc la fraternité, le deuxième axe, c'est la mission. Donc que chaque baptisé retrouve cette dimension missionnaire qui est liée à son baptême. Et puis que les paroisses, les services, les mouvements osent proposer des initiatives un petit peu missionnaires, de ne pas attendre que les gens viennent jusqu'à nous, mais qu'on se porte vers eux. Et en ce sens, notre évêque a voulu créer une équipe missionnaire itinérante dont il m'a confié la responsabilité. Il y a un noyau qui est en train de se composer et qui sera au service des paroisses. Son rôle, ce sera de fédérer des talents, parce qu'il y a beaucoup de talents, de personnes qui ont une manière particulière de témoigner de l'évangile. Et en se mettant au service des paroisses, en cherchant, en particulier avec les paroisses peut-être qui sont le plus démunies, en cherchant un peu quels sont leurs besoins, quelles seraient leurs priorités un peu missionnaires, eh bien cette équipe missionnaire itinérante peut venir en appui, surtout dans cette année qui va être marquée par l'année de la miséricorde. Et puis, dernier chantier, j'allais dire troisième axe de travail, c'est autour, moi je dis la synodalité. C'est-à-dire qu'on a vécu un synode qui nous a fait toucher du doigt le bonheur qu'il y a à échanger, à concerter, à mettre des idées en commun, à se projeter, à s'exprimer. Et il me semble que cette synodalité, ce n'est pas quelque chose qui, maintenant, est rangé, mais que ça doit infuser toute la vie de nos paroisses et de notre diocèse. Donc dans ce sens-là, l'évêque demande qu'il peut-être en réfléchisse à la possibilité de forums régionaux, c'est-à-dire sur des thèmes particuliers qui rassembleraient les acteurs de la pastorale dans certaines régions. Donc ça, c'est quelque chose qui est à construire. Et puis, cette synodalité, ça se décline aussi au niveau de la réorganisation des services diocésains. En fait, on s'aperçoit qu'il y a des besoins nouveaux qui apparaissent dans les paroisses, dans notre église, qu'il y a des services diocésains qui, certains n'ont pas de responsables, par exemple. Et puis, on a quand même une série assez importante de services. Et il faut veiller à adapter cet outil où il y a des gens très fortement impliqués aux nouveaux besoins, à cette nouvelle réalité. Donc réorganisation, ça fait toujours peur, mais c'est de dire peut-être qu'il y a moyen de collaborer autrement, de décloisonner un petit peu nos activités. Alors, comme je disais, on va sortir de notre zone de confort, parce que quand on est habitué à travailler à un certain type d'organisation, peut-être pour changer, il va falloir se dire qu'est-ce qui est important, pourquoi on le fait, etc. Donc il y a un chantier de réorganisation un peu des services qui m'est confié et qu'on va mener à bien cette année. Enfin, en quelques mots, vous, qu'est-ce qui vous tient particulièrement à cœur ? Qu'est-ce que vous aimeriez arriver à accomplir pendant, on va dire, votre mission de vicaire général ? Vous savez, le vicaire général n'a pas d'autre rêve que celui de l'évangile et aussi, je crois, d'être un bon traducteur de la visée de notre évêque. C'est le pasteur de notre diocèse. Alors maintenant, bon, moi je suis prêtre, c'est-à-dire que ça fait 17 ans que j'ai été curé de paroisse. Et quand on est ordonné prêtre, les oraisons de l'ordination presbytérale, c'est on est ordonné pour la construction du corps de l'Église. Donc je crois qu'il y a une passion quand on est prêtre, c'est qu'il y ait une unité, une communion entre les différentes personnes, les différents charismes, différents talents, différentes sensibilités pour former le corps du Christ et que ce soit un signe crédible du Christ dans le monde d'aujourd'hui. Et ce que j'ai vécu en paroisse, pour moi, ça a du sens aussi de le vivre maintenant autrement au niveau du diocèse et de participer à ce travail très épiscopal, en fait, qui est de veiller à la communion très forte. Moi, je crois que c'est quand même un enjeu qui est plus large encore, qui est œcuménique. Si on n'arrive pas à témoigner de l'unité de la communion dans l'Église, ça ne crédibilise pas assez notre discours. Voilà. Donc mon souci, mon rêve, c'est qu'il y ait une vraie collaboration, une vraie communion et que du coup aussi les gens osent prendre la parole, argumenter, dire ce à quoi ils tiennent, ce qu'ils verraient de bien pour l'Église, etc. Voilà. Qu'on n'est pas ceux qui attendent, ceux qui auraient des idées mais n'osent pas le dire, etc. Voilà. Je rêve de cette dynamique d'ensemble marquée par la communion. Guillaume, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501